As you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera revue aujourd'hui. Je vous présente un kit en fait que l'on m'a proposé de tester. Donc c'est un effaceur de coloration. Donc voilà, je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a deux ans, quand j'ai eu mon fils, j'ai voulu poser des extensions vu que j'avais mes cheveux ici. J'ai posé mes extensions, je vous ai fait déjà des revues comment entretenir ces extensions. Pas de soucis jusqu'à présent. Et lors de la pose de mes extensions, j'avais fait une coloration noire pour ne pas voir mes cheveux blancs. Vu que mon objectif était d'assumer complètement mes cheveux blancs, de laisser pousser la mèche blanche en question et de recouper après. Sauf que maintenant vu la longueur, j'ai plus envie de couper. Donc quand j'ai vu que ça, ça existait, j'étais trop ravie. Parce que mon objectif, c'est de, vous voyez ici, ma mèche blanche, elle arrive là. Vous voyez ? Non mais c'est flagrant en vrai, c'est juste parce que là, la cam, ça se voit un peu moins. Donc forcément, la couleur est passée d'intensité. Sauf que mon cheveux blanc ici, il s'arrête ici. Donc vous voyez en deux ans ce que j'ai pris. J'ai pris bien 35, ouais 40 cm on va dire de cheveux. Et donc il me manque ça. Et cette blondie, c'est cracra quoi. Voilà, on voit qu'ils ont été colorés. Et ça, je veux en gros m'en débarrasser. Je m'étais dit, c'est tout, je recouperai au petit à petit et finalement ça ne se verra plus. Sauf que maintenant, j'ai vraiment envie que mes cheveux blancs se voient. Et que mes mèches en fait restent naturellement blanches. Je pense qu'il faut s'assumer dans la vie. C'est ce que je fais tous les jours. Donc là, chance m'a été donnée de pouvoir effacer l'erreur du passé. Voilà, capillaire. On va dire l'erreur capillaire du passé. Pour me tourner vers quelque chose de sûr et facile pour effacer les teintures qui n'ont pas convenu. Donc là, c'est parce que j'ai un besoin particulier. Mais après, il suffit que vous ayez fait une horreur capillaire, on va dire. Et pouvoir changer de couleur. Effacer un peu et redevenir naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Medichem, donc visiblement, c'est de la marque Color Before. Mais sachez que c'est britannique. Et que Medichem, c'est le même développeur. Oh, la messe là. C'est le même développeur que Makeup Revolution. Parce que Makeup Revolution fait du produit pour la peau. Et lors de mon achat sur Paypal, en fait, mon Paypal a envoyé le paiement à Medichem. Donc, Medichem, Royaume-Uni, avec toute l'adresse. Donc, c'est pour ça que je sais que Medichem, c'est Makeup Revolution. C'est la même entreprise. Donc, ça, c'est fait. Et ils disent que c'est la meilleure solution pour retirer la coloration à la maison. Simplement, appliquer au peigne, attendre jusqu'à 60 minutes et rincer. Vos cheveux seront débarrassés de la coloration sans ammoniaque ou décolorant. Contient un correcteur revitalisant, unique pour retirer durablement la coloration et renforcer vos cheveux. Donc, la seule chose qu'il fallait savoir avant d'utiliser ce truc, voilà, ce truc, c'est qu'il s'applique sur cheveux secs et propres. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais ma cheveu avant. Vous allez cesser avant. Comme ça, c'était propre. Donc, ensuite, vous avez un petit questionnaire si la coloration n'a pas fonctionné. Ils vous donnent certains trucs pour lesquels, voilà, ils auraient la réponse. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Et aussi, en fait, il y a une FAQ un peu. Puis-je effectuer une permanente ou un lissage le jour de l'utilisation du Color Before ? Comment fonctionne Color Before ? Donc, après, vous avez tout le mode d'emploi. Je l'ai lu en diagonale. Et, en fait, ils disent que préalablement, voilà, à toute application, il faut laver ses cheveux avec un shampoing. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un shampoing, en fait, qui retire tous les silicones qui sont, qui encrassent le cheveu, en fait, qui capturent le cheveu. Et, voilà, ils disent laver les cheveux deux fois. Donc, voilà, avec un soin clarifiant, voilà, pour éliminer les résidus de produits et l'accumulation de silicone au niveau de la cuticule. Ok, ça, on a bien compris. Cela aidera à prévenir les couleurs inégales, l'effet racine et l'accumulation de couleurs. Il va également supprimer les colorations temporaires. Donc, en gros, moi, le truc, c'est que j'ai utilisé mon pain de soufre pour nettoyer mes cheveux. Comme ça, ça a vraiment retiré l'excédent de silicone que je pourrais avoir sur les produits, enfin, sur les cheveux, avec les produits que j'utilise. Que, voilà, il faut lire tout le temps les étiquettes, mais on n'est pas à l'abri non plus. Et ensuite, ils disent qu'il faut mélanger certains produits. Donc, je vous lis ce qui est écrit. Première étape, le mélange. Retirez la buse d'application de la partie B. Donc, à l'intérieur, on a une paire de gants et on a trois phases. On a la A, la B, voilà, et la C, tout simplement. Donc, retirez la buse, versez tout le contenu de la partie A, donc, qui est celle-ci, dans le B, en fait, tout simplement. Donc, le A, c'est un activateur. Agitez pendant 30 secondes. Si vous préférez l'appliquer avec un bol et un pinceau, libre à vous. Voilà. Ensuite, deuxième étape, l'application. Commencer à appliquer le mélange sur les zones de la chevelure sur lesquelles le retrait de la couleur est souhaité. La la lille, la la la, la 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 la, des petites quantités. Donc, moi, ils m'ont demandé, enfin, quand j'ai postulé sur Octoly, parce que c'est Octoly, pour avoir ce produit, ils m'ont bien spécifié, vu le caractère spécial de ma demande, de le faire vraiment sur une mèche pour voir ce que ça donnait avant de l'appliquer sur toute la chevelure. Parce que moi, je suis noire, quand même, à la base. Je suis très brune, je suis noire. Et donc, les pointes comme ça, avec des restes de coloration, ça fait vraiment trop moche. Donc, je voulais vraiment redevenir noire. Aussi noire que ébène, tu vois. Le truc, la couleur naturelle, quoi. Donc, et voilà. Et donc, ça, c'est... J'en étais où ? Ah, j'ai utilisé un peigne en plastique pour séparer les parties de vos cheveux et assurer une distribution uniforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits, surtout, rien d'autre que du plastique. Il ne faut pas de métal, il ne faut pas d'aluminium. Ça, t'es tombé. Pas d'aluminium, quoi que ce soit. Une fois uniformément appliqué, laissez agir pendant 30 minutes ou 60 minutes avec le extra. Alors, attends, moi, j'ai lequel ? Moi, je l'ai extra, donc c'est pour 60 minutes. Voilà. Si vous avez des cheveux très longs ou épais, un bon conseil est de couvrir votre tête d'un film plastique alimentaire. Cela piège la chaleur et accélère l'élimination. Voilà. Bon, ça, je vous avoue que je ne le ferai pas vu la longueur du truc. Je n'ai pas envie de m'enrubanner. Je dois cuisiner après, faire ma vaisselle, faire un tout, quoi. La vie de maman, quoi. Et la vie de femme, tout simplement. Vous êtes toutes comme nous. Pas croire que ce qu'on vous montre, c'est notre vie. Non, notre vie, c'est ménage. Boulot, dodo, ménage, vaisselle, manger. Voilà. Nous, on a même vu que vous. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent ? Commencez le rinçage à l'eau tiède et continuez à le faire pendant au moins 5 minutes, jusqu'à 10 minutes pour les cheveux longs. Vaut mieux sous la douche, bien sûr. Assurez-vous de maintenir l'eau en direction de vos cheveux et de masser pour libérer les molécules de couleur. Utilisez un téléphone ou un réveil pour chronométrer le rinçage. Plus les cheveux sont longs et épais et plus vous devrez rincer. Ok. Cinquième étape, correction et deuxième rinçage. Après avoir rincé les cheveux pendant au moins 5 minutes, appliquez la moitié du contenu de la partie C, qui est tombée. Je ne l'ai pas. Correcteur buffer, une seconde fois. Faire mousser et rincer comme vous le feriez pour un shampoing habituel. Une fois que toute trace du correcteur a été rincée avec succès, vous pouvez essorer vos cheveux et les sécher avec une serviette. Ok. Ah merde, non, ça, ce n'est pas bon. Cinquième étape. Après avoir rincé les cheveux pendant au moins 5 minutes, appliquez la moitié du contenu du partie C, qui est tombée. Ah, parce que ça fait tomber, moi, c'est deux mains grosses. Faire mousser le tout et laisser absorber pendant une minute. Lorsque cette minute est écoulée, continuez de rincer les cheveux avec de l'eau chaude pendant 5 minutes supplémentaires, au moins. Donc, le truc, c'est que... Merci l'écologie, vu l'eau que tu utilises pour ce truc. Bon, ça, c'est tout. La sixième étape. Après 10 minutes au moins de rinçage et tamponnage, d'accord. Appliquer enfin le reste du contenu de la partie C, une seconde fois. Donc, en gros, il faut rincer deux... Enfin, il faut corriger deux fois. Une fois, tu en mets la moitié et l'autre fois, tu en mets la deuxième moitié, quoi. Et puis, faire mousser et rincer comme vous le feriez pour un shampoing habituel. Une fois que toute trace du correcteur a été rincée avec succès, vous pouvez essorer vos cheveux et les sécher avec une serviette. Jusque-là, j'ai compris, je ne suis pas bête. Et septième étape. Après l'application, 30 minutes ou 60 minutes, les rinçages et corrections successives pendant au moins 12 minutes, les molécules de couleur indésirables ont dû disparaître des cheveux. Assurez-vous que vos cheveux sont 100% secs avant de juger du résultat. D'accord. Ne pas dépasser trois applications de Color Before et assurez-vous toujours que les cheveux sont dans un état convenable avant de recommencer la procédure. Voilà. Donc, en gros, je vous ai lu le mode d'emploi. Maintenant, je vais clairement vous laisser pour... Voilà. Ah non, le C, c'était ça. C'est le A qui est tombé. Oh ! Je suis blonde à l'intérieur. Mais bon, je risque de me débarrasser du blondasse qui est là, donc c'est cool. Donc, je vais aller... Voilà. M'activer pour tout ça. Donc, je vous montre le avant. Donc, il y a vraiment... Voilà, cette teinte. Par rapport à mon cefeu, là, tu vois ? Il y a du blondasse quand même. Oh, voilà. Ça fait... Attends, Justin Bieber ? Voilà. Là, tu vois bien la différence du cheveu, tu vois ? Et je voudrais mon cheveu blanc normal, tu vois ? Voilà. Donc, le but de cette vidéo, ça va être vraiment de corriger cet aspect rouquin blond vénitien cendré que j'ai là. Pour avoir cette teinte ébène que j'ai de nature. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse et je vous retrouve après toute... Pour vous dire si ça a été simple, pas simple, chiant, pas chiant, facile, pas facile. Parce qu'avec Hugo, je ne pense pas que ça va être facile de se rincer les cheveux pendant au moins 12 minutes. Donc, voilà. Bah, écoutez les filles, à tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne une fois appliqué. Donc, pour le mélange, le mélange en fait, vous versez un liquide transparent dans la pipette. Et c'est super pratique à utiliser, honnêtement. Le mélange est homogène. Il suffit de mettre sur les longueurs. Donc là, moi, c'est sec, bien sûr, puisque je n'ai pas besoin de mettre à la racine. Et puis, finalement, j'ai enrubané quand même. Parce qu'on va faire quand même ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, quoi. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc, là, je vais attendre 60 minutes. Puisque moi, j'ai la version extra. Voilà. Le seul bémol, c'est que monsieur la vie en rose va rentrer d'ici peu de temps. Et je pense qu'il va y avoir foutage de gueule. Donc, je vous le dis aussi à vous. La première qui se moque, elle file. Moi, je ne lui parle plus. Moi, hors de question, on ne se moque pas de moi. Moi, tout ça, je le fais pour vous quand même. Moi, je ne l'ai connerie à tester. C'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Enfin, si, là, pour le coup, ça m'aide. Et donc, à l'intérieur, il y a du méthylchloroisothiazolinone dans l'activateur A. Il y a du méthylchloroisothiazolinone dans le B. Et il y en a aussi dans le C. Donc, déjà, c'est un produit. Bon, là, c'est autre chose. Parce qu'il ne touche pas ma peau. Donc, c'est mieux que quand ça touche ta peau. Parce que sinon, tu peux faire des allergies. Ensuite, une chose que j'ai notée à l'application, c'est que franchement, le truc, il t'arrache les poumons, quoi. C'est comme quand tu ouvres... Enfin, je ne sais pas. Comme quand tu fais de la résine un peu. Je ne sais pas. Voilà, l'odeur du liquide pour la résine, c'est exactement ça. Ça arrache les poumons, quoi. Donc, ça pue un peu. J'ai éloigné Hugo parce qu'Hugo était en train de goyer à côté de moi. D'ailleurs, il goille aussi encore à côté de moi. Donc, c'est pour ça que vous entendrez peut-être des bruits bizarres. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Non, ce n'est pas un fantôme. C'est mon fils d'un an et demi qui commence à faire un peu nappe à la baraque. Donc, voilà. Donc, en gros, vous aurez vu que cette vidéo part un peu en cacahuètes. Il ferme les portes et tout. Il fait sa vie. C'est un truc de fou. Hein, mon chéri ? Tu fais ta vie, mon cœur ? Oh, oui, mon amour. Donc, en gros, je vais attendre bien que... Oui, mon chéri ? Tu veux faire la vidéo avec maman ? Oui, mon cœur. Donc, du coup, je vais... Oui, voilà. Un petit commentaire de bébé Hugo d'amour. Oui, mon ange. Pas de problème, j'arrive. Donc, je vais laisser tout faire et je reviens plus tard pour une nouvelle aventure. Chou ! Choupinou ! Attends, j'arrive ! Bon, j'y vais, hein. Je vous laisse. Me revoilà, les filles. Donc, j'ai terminé. Là, donc, j'ai pris carrément une douche. J'ai fait comme ils ont dit, tout, tout. J'ai séché. Mais alors, vous allez voir, le truc... Voilà. C'est encore plus clair que tout à l'heure. Je suis devenue orange. Voilà. Donc, ça n'a pas fonctionné pour les mèches blanches. Soyons d'accord. Je vais essayer de vous montrer la mèche blanche de tout à l'heure. Donc, non, vous voyez toujours la démarcation qui se trouve ici. Je la vois, moi, en retour écran. Je ne sais pas si vous, vous la verrez bien. Mais, clairement, ça m'a rendu blonde aux extrémités, quoi. Donc, alors que je suis très brune. Alors, je veux bien, vous allez me dire. Normalement, on a les extrémités bien plus... Bien plus blonde, enfin, bien plus clair qu'à la racine. Mais là, ma thé, ma thé, je suis blonde. Donc, non, mais même, c'est même pas blond, c'est... Je ne sais pas, c'est satire sur le kaki. Je ne sais pas comment dire. Donc, non, je ne recommande pas. Ah, je suis désolée. Bon, ben, l'entreprise, elle ne pouvait pas savoir que je n'allais pas aimer. Mais, non. Je ne sais pas, non. Honnêtement, je suis dégoûtée. Donc, est-ce que j'ai mal compris ce que c'était censé faire ? Parce qu'à la base, c'est censé retirer la coloration. Mais moi, c'est mon cheveu naturel. Et ça me l'a... Voilà, ça, c'est censé être le cheveu naturel. Tu retires la coloration qu'il y a eu dessus. Et ce n'est pas un éclaircissant. Enfin, moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Donc, si la marque passe par là, qu'ils me disent si c'est censé être un éclaircissant de cheveux naturels, parce qu'ils disent bien noir là et blond après. Donc, oui, si on se réfère à la pochette, oui. Mais moi, je pensais que vraiment, c'était sur les cheveux qui avaient été colorés. Ça retirait la coloration et ça te laissait ton cheveu naturel en dessous. Eh bien là, pas du tout, quoi. Donc, voilà, je suis très déçue par ce produit. Pour une fois, il fallait un flop. Ça tombe sur eux. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce produit. Moi, je ne vous le conseille pas. Je ne l'achèterai plus. Enfin, je ne l'achèterai pas, tout simplement. Et puis, malgré le fait que la solution qui aide à rincer sent très très bon. Enfin, le gommeur, l'effaceur sent très bon. On sent quand même cette odeur de décapant. Je ne sais pas. Je n'aime pas. Et en plus, je suis blonde. Donc, je suis dégoûtée. Enfin, bref, en même temps, c'est bon. C'est des cheveux. Ça me fait blonde. Ça change. Et puis, voilà, quoi. Ce n'est pas grave. On fera quelque chose plus tard. Mais là, franchement, je suis dégoûtée. Voilà. Mes cheveux. Donc, voilà. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On ne va pas rester sur un échec. Et on se retrouve très très bientôt. Bonne nouvelle vidéo. Bisous, les filles. Ciao. Ciao.